Musique Lagune ébriée, une pinasse se renverse avec ses passagers. Tour F du plateau, les plans revus à la baisse. Et puis dans la région de l'Agnébi-Thiassa, le RHDP mobilise ses troupes pour remporter les élections municipales et régionales. Voici les titres de ce 7 minutes, bienvenue. Une pinasse s'est renversée dans la lagune ébriée au plateau avec ses passagers vendredi 27 janvier 2023. Le drame a eu lieu dans la matinée à quelques mètres à Dupont-Félix-sous-Fouette-Boigny. L'embarcation de fortune s'est renversée avec ses 110 passagers à bord. Des témoins nous racontent. Je faisais ma patrie avec deux de mes éléments comme chaque jour. Et voilà qu'il y a une pinasse qui a garé dans le marché, qui a accosté dans le marché autant pour moi. Et il y a M. Sidbé, avec sa pinasse en fer, qui a accosté sur son quai. Donc la troisième pinasse n'avait pas d'espace pour accoster. Voilà comment est-ce que la pinasse s'est déplacée pour venir là où il y a eu un fer de la citaraille, un fer abandonné de la citaraille, avant qu'il y ait dans l'eau ici. C'est ce fer-là qui bloque tous les bateaux. Que ce soit un bateau en fer, en bois, en caoutchouc, s'il arrive au niveau de ce fer-là, le fer va bloquer. Et si vous voyez bien, c'est par l'arrière, parce que moi j'ai plongé, j'étais dans l'eau. C'est par l'arrière, je fais peut-être un croquis. C'est comme ça que le bateau est sur le fer. Voilà, donc du coup le bateau ne peut ni aller devant, ni derrière. Et voilà comment est-ce qu'on a plongé, moi et mes équipes. Bon, on n'a pas vraiment le choix. Parce que le bateau-bus ne vient pas à temps. Et puis souvent les matins tu es pressé, tu es oublié de partir à la pinasse. Sinon, vraiment, ça fait peur. Ça fait peur. Vraiment, si les gens peuvent mettre encore plus de sécurité dedans, ça va nous arranger. Puis ça nous arrange beaucoup pour traverser, pour venir au travail. S'il y a plus de sécurité dedans, vraiment, ça va nous arranger. Sinon, franchement, ça fait peur. Aucune perte en vie humaine, seul un blessé léger. Une panne du moteur serait à l'origine de l'accident survenu entre le plateau et l'école des douanes. La tour F en construction au plateau ne sera plus l'immeuble le plus haut de l'Afrique. Le ministre Bruno Nabagné-Connais, en charge de la construction du logement et de l'urbanisme, l'a confirmé lors de son traditionnel déjeuner de presse, mardi 26 janvier, à la maison de l'entreprise au plateau. Les gens sont tellement partis dans tout ce qui était fantasme sur cet immeuble que l'État est entré en discussion avec le partenaire privé. Donc, je rassure, M. Gaudleur, ça reste un PPP. Donc, l'État reste toujours dans le consortium qui réalise le bâtiment. Donc, l'État est en discussion avec le partenaire privé pour revoir la taille et les composantes de l'immeuble pour l'adapter à ses ressources actuelles. Le ministre a dénoncé les fantasmes souvent projetés à tort autour du bâtiment. Il a toutefois rassuré que la tour F sera à terme la plus haute de Côte d'Ivoire. Le ministre a par ailleurs fait le bilan de l'année 2022 et présenté les perspectives 2023 en matière de logement et de l'urbanisme en Côte d'Ivoire. Il s'est félicité de la bonne marche des réformes entreprises dans l'obtention des ACD. Pour lui, le risque aujourd'hui d'avoir un faux ACD est nul. À la fin de sa communication, le ministre a exhorté la presse à communiquer de bonnes informations relatives au domaine du foncier et du logement à cause de sa complexité. Quelle piste de solution peut sauver la presse ivoirienne ? Pour répondre à cette question, l'autorité nationale de la presse a tenu la 14e édition de ces rencontres avec les acteurs du milieu dénommés l'ANP Académie. Les professionnels des médias ainsi que les acteurs du milieu ont discuté de la question. Durabilité, viabilité et développement de la presse, quelle piste de solution ? C'est autour de ce thème que s'est tenue cette 14e édition de l'ANP Académie. On sait que le secteur va très mal. Singulièrement, le secteur de la presse écrite va très mal. Nous l'avons dit tantôt, on est passé d'un chiffre d'affaires cumulé en vente d'exemplaires de 6 milliards en 2011 à moins d'un milliard en 2022, soit une baisse d'au moins 70% ou un peu plus. Et il était bon, nous semble-t-il, que les acteurs se retrouvent pour échanger sur les pistes et des solutions envisageables afin de pouvoir retrouver une espèce d'activité, de réactivité au niveau du secteur. Les solutions sont évolutives. Je pense qu'il y a eu des pistes. Moi, depuis le temps que je ne prends pas à des séminaires ou des ateliers de ce type-là, j'avoue qu'aujourd'hui j'ai entendu certaines pistes de solutions qui pour moi peuvent être intéressantes dans l'avenir. Selon cette structure, en 10 ans d'exercice, la presse a chuté de 70% dans ses ventes. Cette rencontre a permis aux différentes générations de l'écosystème des médias en Côte d'Ivoire de dialoguer, partager leurs expériences et connaissances pour un lendemain meilleur de la profession. Remporter tous les postes électifs, tel est l'objectif que les secrétaires départementaux du RHDP de la région de l'Agné-Bitiassa se sont assignés. Pour y parvenir, les secrétaires départementaux ont exprimé la nécessité de créer un cadre de solidarité et de partage d'expérience en vue d'élaborer des stratégies de mobilisation des ressources et du renforcement des capacités dans l'encadrement politique. La plateforme a décidé de se retrouver au moins une fois par trimestre ou autant de fois que besoin pour l'avancement de notre grand parti, le RHDP, dans la région de l'Agné-Bitiassa et autour de notre leader régional, le ministre Pierre Demba, dont les actions au quotidien auprès de nos populations traduisent avec éloquence la vision du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. La réunion des secrétaires départementaux a également décidé de soutenir sans réserve tous les candidats et a appelé en faire autant pour les militants pour assurer une victoire éclatante et écrasante du parti en 2023. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon studio programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada ...